Allez, on est parti, je mets plein écran, hop, comme ça je vous vois en haut, ok, super, je ne sais pas si vous entendez un peu la musique, alors comment fait pour que vous me voyez un peu plus haut, yes, allez, on va aller étirer mes muscles, la vue n'est pas super super, la lignée, on va essayer comme ça, voilà, alors je vais me mettre d'abord à genoux pour que vous me voyez le haut de mon corps, mais ça se fait debout le mouvement, donc vous vous restez bien debout, les pieds largeur de bâton, le dos droit, sur la respiration habituelle, donc on monte le ventre, on monte les bras bien haut, on joint les mains, on pousse bien haut, bien haut, bien haut, bien haut, on remplit complètement les poumons, et on touche, on repousse les côtés, on reprend, on inspire, on monte le ventre, on rentre la cage de racine, on joint les mains, on pousse bien haut, on grandit, on ouvre la cage, on repousse, on rentre la cage, on rentre la cage, on rentre la cage, on rentre la cage, on reprend, on insiste, on se grandit, on joint les mains, on pousse, et on touche en haut, on reste grand, on inspire à nouveau et on part sur le côté pour bien étirer toute la longueur et bien mettre les muscles en action et on souffle et on inspire à nouveau sur le côté et on souffle et on remonte on inspire on part sur l'autre côté on souffle on inspire à nouveau et on souffle et on remonte on inspire on redescend toujours debout d'accord on va venir ici inspirer en poussant sur la paume des mains et en levant bien les bras bien droits loin devant et on va souffler en abaissant la tête menton contre la poitrine et on pousse la paume vers le haut plus loin derrière on creuse le vent et on souffle on inspire devant on remonte on fait ses poignets paume le plus loin possible bras tendus on bloque on touche et on repartait en avant on repartit on repartait on repartait on interdit on off on bloque on tape on neck on repartait on repartait les jambes on romane le même mouvement que celui que je vous faisais faire là avec vos bras mises vidéo d'accord, sauf qu'ici on va descendre, quand on va lancer les bras devant, on va mettre une jambe à l'arrière, alors là si vous voyez bien, j'ai la jambe étendue, à l'arrière le talon dans le sol, le pied vient à plat, et c'est celle-ci qui va fléchir, donc en le mouvement, on inspire, on va mettre le pied loin derrière, on touche, on part les bras loin devant et on va mettre la jambe, et inversement on repart sur l'autre jambe, on tend les bras loin devant, on tend la jambe à l'arrière, elle doit tirer dans le mollet, l'arrière et on touche, on ramène, on reprend, les bras devant, la jambe bien à l'arrière, on est fait bien tomber, la cuisse est fessée, on ramène, à nouveau, sur l'autre jambe, on inspire sur l'arrière, on remember, on Voilà, sinon on le retient vers l'arrière-bêté. Et on va continuer nos exercices de mobilité des jambes. On vient ici, on reprend, mais cette fois on est sur la pointe des pieds à l'arrière, on descend ici le genou vers le sol, on fléchit et on va venir grandir nos bras, le genou au-dessus de la tête. Et on reprend, on souffle, on reprend, on inspire, on reprend l'autre jambe, on vient fléchir sur la torme des pieds, on descend le genou, on inspire à fond, on monte le ventre, on souffle, on revient droit. C'est bon ? Allez, on fait. On part, la pointe des pieds à l'arrière, le genou qui descend, on inspire, on se grandit libre au-dessus de la tête, on bloque. On souffle, on ramène. On reprend, on inspire, on descend sur l'autre genou, on bloque, on souffle, on ramène. On souffle, on souffle, on ramène. On souffle, on ramène. On va travailler le même mouvement, sauf qu'on va juste mettre la pointe de pied à l'arrière pour travailler l'équilibre. Alors, je vous le fais de face et je me remettrai de profil après. On prend le pied d'appui, par exemple, sur la jambe gauche. On va inspirer en levant les bras au-dessus de la tête, comme d'habitude, comme on l'a on vient fléchir la jambe qui est ancrée dans le sol, qui est devant. On vient juste mettre le dessus du pied à l'arrière, lorsqu'on a les bras au-dessus de la tête, pour tenir l'équilibre. Et on revient ici. Pareil. On ne pose pas le pied à terre. On laisse la pointe de pied vers le talon de l'autre jambe, jambe fléchie. On travaille vraiment l'équilibre et la force sur la jambe d'appui. On est parti ? Alors, on ouvre, on inspire, on grandit les bras loin au-dessus de la tête, on regarde fixement un point devant soi, on garde l'équilibre sur la jambe arrière et on tourne. On revient, on repart, on inspire, on grandit les bras, le dos droit, poids de ciel arrière, on écrive, on souffle, on revient, on inspire, et on tourne. On pose, on change de pied d'appui. Donc, on vient lever l'autre jambe et on repart. On inspire, on gonfle le vent, la cage thoracique, on ira dessus, sur son autre jambe et on revient. On repart. On repart. D'accord. Alors, par quoi ? Ça va ? Est-ce que l'équilibre est là ? C'est bon ? Ok. Super. Allez, on va continuer. Allez, Christiane qui nous a rejoints, vous n'avez pas vu ? Eh oui, bonjour. Bonjour Christiane. Donc, une fois qu'on a fait cet exercice, on sent qu'on a bien pris l'appui sur une des deux jambes. On va aller mettre l'équilibre sur les deux jambes. Alors, je peux-tu le mettre comme ceci ? On vient prendre possession de la plante de nos pieds. C'est-à-dire, on mentalise qu'on s'enracine sur la plante des pieds en se levant avec les bras. Alors, on tourne, on repose les pieds à plat. Voilà. On inspire. On se grandit. Et on tourne. On repose à plat. Pour avoir l'équilibre et échauffer jusqu'aux d'enfer. Et trois fois. Ça va ? On boit un petit coup et maintenant, on attaque les exercices, si ça vous va. Je ne sais pas, je ne peux plus envoyer le téléphone non plus. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux plus envoyer le message, faire trop tôt, etc. Alors, on se met largeur de bassin, les pieds un peu plus larges que le bassin, ici. Et vous avez déjà fait des squats quand on fait d'autres activités physiques. Le principe du squat, c'est d'aller musculer le fessier et le dessus les cuisses. Donc, c'est comme si on voulait aller s'asseoir sur une chaise, loin derrière. On fait un écart ici avec le genou et le mollet et la cuisse. Les genoux ne dépassent pas les poignons de pieds et presque on peut lever les poignons de pieds. Quand on est en beau squat, on a bien gainé ici. Les poignons de pieds peuvent être levées parce qu'il n'y a pas de support ou tout dans le talon. Donc, on va descendre en chouette comme ça. Et ensuite, on va se remonter et là, on bascule du talon vers l'avant du pied. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous mettre carrément sur les poignons de pieds si vous n'avez pas d'équilibre. Mais au moins, basculer du talon sur l'avant du pied et bien étirer à l'arrière la tête droite en cours de rallye. Ok ? Allez, on fait ce mouvement-là. Donc, on est parti. On descend, on croise, on fait une respiration complète. On inspire, on remplit le vent, on pression, on souffle, on se redresse et là, on continue. On vide complètement le ventre, on creuse, on noue le nombril, on a basculé sur l'avant dessin. Et on part. Allez. On descend, on descend bien. Et on le fait lentement, on fait une respiration complète. Et vous basculez, talon, assis complètement à l'arrière, à la poignée, à l'avant des pieds. Allez, on descend bien parce que comme ça, ça fait bien les abdos et les envers en avant. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alors, c'est un mouvement lent, mais c'est un mouvement dense. D'accord ? C'est très physique. Ça gagne tout le corps. Allons. Donc, on est parti. On a les mains bien ancrées dans le tapis. Les points de pieds bien ancrés. Et on fait une belle plante. On ne glisse pas, on est bien positionné. On inspire. On souffle, on se reproduise. On inspire, on revient. On repart, on souffle. On inspire, on revient. On souffle. On souffle. On revient. Faites au rythme de votre respiration. On souffle. On revient. On souffle. On revient. Et un dernier. On revient. On va poser les genoux. Mettre le dessus des pieds au tapis. Et tirer le dos. Les bras loin au-dessus de la tête. Le ventre et la poitrine sur les culs. On essaye de détendre la tête. La nue pour la mettre entre les culs. Et on fait trois respirations profondes. On revient à quatre pattes. On va venir se mettre sur le tapis, sur le côté. Ça va ? Vous êtes toujours avec moi ? Oui, oui. On fait des nouveaux exercices aujourd'hui. Mais comme on n'a pas travaillé hier, je ne sais pas, peut-être que vous avez fait gym douce à 11 heures. Vous n'avez pas posé la question. Alors, on vient ici. Donc, on est allongé. D'accord ? Départ. On a tout le haut du corps. La hanche. Le torse. La poitrine. L'épaule. Si vous voulez prendre un petit coussin, vous prenez un petit coussin. Mais il faut bien faire une belle ligne du sommet du crâne, du cococcix. Ok ? On peut prendre la main, faire très pied devant. Il ne faut pas basculer. Le bassin est bien droit. Il n'est pas à l'arrière, mais à l'avant. On vient ici fléchir les jambes. et faire pointe avec les pointes de pieds, là. Vous voyez ? Mais au tapis. Donc, il n'y a juste une ouverture. Donc, déjà, rien que cette ouverture, ça va vous demander un travail des adulteurs, des adulteurs, pardon, et des abdos obliques. Donc, on va venir. Je vous montre l'exercice. On inspire, on ouvre. On souffle, on pointe, jambe droite, pointe de pied le plus loin possible. Vous devez sentir la contraction du fessier. D'accord ? Parce que ici, on laisse les hanches bien droites. On inspire, on ramène la pointe de pied vers l'autre pointe de pied. On souffle, on ferme. Chaque fois qu'on inspire, on gonfle le ventre, le haut du thorax. Chaque fois qu'on dit, on couche, on pose le ventre, on boule l'ombril et on serre le pantalon trop petit, là. On contracte au maximum ses abdos. On est parti ? Yes. Yes. Allez, tout le monde est en position. Donc, on inspire, on ouvre. On touche, on tend. On creuse le ventre. On inspire, on pointe. On touche, on referme. On ouvre le ventre. Allez, sur votre rythme respiratoire. On ouvre le ventre. Merci. 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 Le dernier, tiens, bon, Angèle. On bascule complètement sur le dos. J'ai fait un coup, vous l'avez mérité. Allez, on bascule sur le dos. On est bien. Les lombaires, bien à plat, surtout, c'est important, je le répète à chaque fois, mais vraiment, il faut, on lève le fessier, là, on lève le poxy, on lève les épaules. Donc, vraiment, les lombaires, bien entrer dans le tapis. C'est comme ça qu'on le blesse, qu'on a mal au dos, sinon on n'a pas les lombaires bien à plat. Je préfère que les jambes soient levées, plutôt que d'avoir le dos creusé. On va venir ici, déchir les jambes. Et vous savez, cet exercice là où on a la jambe tendue et le bras opposé. On va venir faire cet exercice là pour la respiration. Sachant que, je ne veux pas que les lombaires soient creusées, donc ici, la jambe, s'il n'est pas là, mais qu'elle est là, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'elle soit tendue et ouverte en opposé avec le bras. D'accord ? Alors, c'est vraiment votre dos qui doit contrôler la hauteur de votre jambe, par rapport à vraiment aux lombaires bien entrées dans le tapis. Alors, on est parti, on inspire, on ouvre. Donc, on gonfle le ventre, les poumons, on bloque, on souffle, on ramène. L'autre côté, on inspire, on bloque, on souffle, on ramène. Allez, pas qu'à votre rythme. On repart de l'autre côté. Chaque fois que vous soufflez, pensez à bien creuser une ou un nombril. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, le dernier. Et de chaque côté, bien sûr. On vient positionner les pointes de pied au tapis ou les pieds complets, comme vous le sentez au niveau de vos contractures de jambes. Toujours les lombaires bien dans le tapis. Donc, ici, en fait, c'est soit on est bien à plat et on va travailler les abdominaux plutôt bas, soit on a un peu plus déjà d'abdos. On a déjà avancé dans la fabrication. Et on peut se mettre sur la pointe des pieds et à ce moment-là, on va aller monter un petit peu et travailler la sangle abdominale un peu plus haute, ce qu'on appelle les grands droits. Donc, je vous montre, on est comme ça sur les pieds ou sur la plante des pieds et on va venir lever le genou avec le coude en soufflant. Donc, on creuse, on nous nombril, on repose complètement, on réfléchit, savoir si son dos est bien dans le tapis. On repart, on touche. Et on inspire, donc toujours, soit on est à plat, soit on est à plat, soit on est à deux pieds. C'est comme vous le sentez et comme vous le trouvez. D'accord ? De toute façon, les deux vous font travailler. Donc, on est parti. On inspire, on monte le vent, on bloque, on souffle. On touche de l'autre côté. On inspire, on pose. On inspire, on pose. On inspire, on marche. C'est parti. C'est parti. On va basculer sur l'autre côté de tout à l'heure. Moi, je me tourne et vous pouvez simplement basculer. On rappelle une belle ligne entre le coccyx et le sommet du crâne. Tout est bien à plat, tout est bien allié. On peut se servir de sa main entre pieds. Et ici, les pieds sont fréchis, pointe de pieds l'une pour l'autre. Allez, on est parti. La tête repose sur un tout-ceint ou sur le bras. On inspire, on ouvre. On touche, on pointe. J'entends bien la jambe. On sent que c'est musclé, c'est solide là. On peut s'asseoir dessus. On inspire, on ramène les coins. On touche. On creuse le ventre. Et on repart. On inspire, on ouvre. On souffle, on poing. On inspire, on poing. On souffle. On creuse le ventre à fond. Allez, chacun par a son rythme de respiration. On souffle. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On va boire un coup, on va se redresser et on va partir dans le gagnant. On va juste regarder l'heure, allez on a encore le temps de faire un dernier exercice. Ça va ? Ouais. On revient au sol ? On revient au poignet et ça va. Ah, au poignet ? C'est d'avoir fait le gagnant tout à l'heure ? Ouais, il me semble. J'ai du mal à me positionner. On va travailler sur les coudes. Alors, on se met juste quelques secondes sur les poignets pour faire l'étirement du chat et ensuite on bascule sur le côté. On inspire, on est le dos qui se creuse. Alors attention, je ne vais pas voir la tête qui lève et qui casse le cou. Là, il y a toujours cette ligne. Il faut vraiment que vous pensez qu'ici, on a une ligne directive. Le coctis, c'est le sommet de la tête et qu'il ne faut pas se casser. D'accord ? Donc, quand on creuse ici et qu'on inspire, le regard, il est à peut-être 1m50 devant toi. Et quand on arrondit et qu'on creuse devant, qu'on souffle, on a la tête qui vient légèrement entre les épaules. Le regard, il est à peu près au centre, au niveau de notre nombril, mais sur le tapis. Donc, on est parti. On inspire. On arrondit légèrement le dos. On ne cambre pas. Tout est dans la musculature. On sent bien tous nos muscles qui gagnent la colonne versébrale. On remplit d'air. Le bassin, les côtes cotantes, les poumons, on bloque, on tourne. On arrondit. On touche bien. On creuse bien le vent. On ouvre, on ouvre. Et on retourne. On tourne. Et on retourne. Et on retourne. Et on tourne. 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 On creuse bien le ventre. et on reprend la position quatre pattes on va venir ici se mettre sur son avant-bras coude au sol, main au sol soins serrés ou pas ça c'est vous qui voyez alors je vais d'abord montrer sur le genou donc ici si vous avez les deux genoux à quatre pattes celui du coude au sol reste lié et on vient basculer simplement la jambe et le bassin une ouverture sur le dessus les épaules sont alignées le genou est toujours au sol coude au sol bien entendu ici ce que je veux c'est qu'on aille inspirer le plus loin possible ici pour faire une belle ligne entre les doigts et la pointe de pied et on vient souffler ici en venant complètement refermer les épaules nouer le nombré ils en souffrent complètement et on s'ouvre on s'ouvre en en restant pour ceux qui ont une résistance abdominale oblique plus costaud ici quand vous basculez sur le coude vous pouvez mettre la plante de pied ici dans le tapis et vous positionnez en ligne bien droite donc en planche sur le côté et on va venir pareil inspirer de grandir de la pointe du pied jusqu'à l'orteil et on souffle en ramenant ici on a groupé le mouvement chacun le fait à son niveau on est parti on se grandit on se durcit et on est parti on inspire et on souffle on inspire on inspire et on souffle et on souffle on inspire on souffle et on souffle allez encore trois on inspire Dernier, on revient sur les deux coudes, les deux genoux, et on étire bien le dos en venant mettre le ventre et la poitrine sur le tapis. Plante de pied dans le tapis, on vient s'étirer les bras loin en-dessus, on essaye de mettre le front sur le tapis. On fait trois respirations. On est à quatre pattes, on vient positionner l'autre coude au tapis, et au choix, soit juste la jambe du dessus étirée, soit on tend les deux jambes. Et on est parti, on inspire, on se grandit de la pointe du pied jusqu'à l'autre des doigts. Et on souffle. Et on reprend. On pense bien à nous et nous on brise dans la colonne quand on souffle. Et on respire. Allez les trois derniers. Et on aura fini notre belle séance. Allez le dernier avec l'application. On repositionne les deux genoux, les deux coudes, et on étire. Allez, on étire bien. À chaque inspiration, on essaie de prendre quelques millimètres avec les doigts, et de se grandir plus. La conscience que le boxisme va envers les talons, et le sommet du crâne vers les doigts. Allez, on fait trois belles respirations. On vient positionner les épaules bas, les mains de chaque côté des pieds, dessus des mains vers le tapis, et on fait à nouveau trois respirations. On met les mains près des genoux, on arrondit complètement le dos. On essaie de pousser le haut du dos vers le plafond, et les paumes de mains vers le tapis. Allez, on arrondit, menton contre la poitrine. On pousse fort, pour bien étirer tous les petits muscles devant la colonne et les servicules. On se redresse, on met les mains sur les cuisses, et on vient lentement inspirer en tournant la tête vers la gauche, par exemple. Et on repart de l'autre côté. On inspire à fond. Et en plus au milieu. Allez, on essaye de graviser quelques millimètres. Et en plus au milieu. À nouveau à gauche. Et en plus. Et en plus. Et au centre. Et au centre. On descend devant, on influe. On souffle, on redresse. On essaie de l'étendre légèrement derrière, et on retourne, et on relève le vent. On relève le vent. On relève le vent. On vient mettre les mains devant les genoux, on revêt la lampe de pied dans le tapis, et on part à couper, en essayant de poser les talons, et en gardant l'équilibre à couper le corps. On vient poser les mains devant les pieds, et on bascule la tête en avant. On se tient quand même par cette enroulade, et on étire les jambes tout doucement, jusqu'à avoir une stabilité dans le tendu. Le haut du corps basculer à l'avant, et on peut aller aider à la bascule en tirant légèrement à droite à gauche avec les mains. Essayez de descendre au maximum la tête, la nuque, les épaules. Laissez aller tout le poids du corps, du haut du corps. Faites trois belles respiration. On va appuyer chaque fois quelques millimètres. On fléchit une jambe. On échange l'autre jambe. On prend les deux jambes. On fléchit les genoux, et on va se redresser doucement, pour plusieurs respirations. Et on déroule la tête en avant. Jusqu'au sommet du crâne, on grandit au droit, loin au-dessus de la pénis. On fléchit les genoux. On fléchit les genoux, et on laisse la vie. D'accord. Et voilà. Une belle soirée. Bravo, merci. Bravo, merci. Oh, ça fait du bien. Hop là. Merci Christine. De rien. De rien. Donc, ceux qui veulent faire du sport, aujourd'hui à 11h, il n'y a rien. L'info nutrition à 13h30 sur le code du challenge 21 jours. Et après ce soir, c'est la présentation de notre métier avec Jean-Marc Tridon à 21h. Sur la coach academy aussi à 21h. Après ça dépend si vous avez du monde à présenter. Ça marche ? Merci. Merci. Le HOM Jean-Marc Tridon, c'est sur quel... Bah, tu l'as sur le... Ah oui, non, sauf que c'est pas parti ce matin. Si tu sais aller sur ma page Facebook... Attends, Jean-Marc Tridon, j'en ai... Je dois en avoir un. C'est quoi, 705... C'est le code de tout le monde. C'est 504. 504 070 1671. Ok, parfait. C'est le code de nos HOM du mardi, mercredi, jeudi et samedi midi. Toujours. Ok. Ok. Voilà. Merci. Je vous souhaite une belle journée. Merci. 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 Je vais travailler dessus, oui. Mais t'as pas à travailler dessus. Tu prends tes photos avant et puis ton après il est maintenant. Ah oui, mais mon... Ah, j'ai pas besoin de... Parce que avant je l'ai, mais après, maintenant, c'est ça comme ça. Mais voilà, regarde, c'est toi qui témoignes. On va te voir à la vidéo. Ha ha. 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 Ha.